Musique Plutôt bain de boue ou sieste à l'ombre ? Pour se protéger de la chaleur, ces 230 cochons auront bientôt des panneaux solaires au-dessus de la tête. C'est le projet de Léopold André, agriculteur et éleveur porcin à Fresnel-la-Grande, près de Mircourt. Installés depuis 2015, ces animaux mènent la vie au grand air, mais ils sont cardiaques et supportent très mal les fortes températures. Il va mettre à disposition 11 hectares de parcelles à un producteur indépendant et français d'électricité renouvelable. Le principe du panneau photovoltaïque, ça va être un système de tracker qui sera toujours orienté vers le soleil, qui va bouger, qui pourra se remettre à plat de manière à ce que je puisse continuer à venir faire mes travaux dans les parcelles, récolter l'herbe, la réensemencer derrière les lots de charcutiers. Du coup, ça fera de la zone d'ombrage et en même temps, ça produira un peu d'électricité. Si la location de terrain devrait apporter d'ici 5 ans un revenu supplémentaire, pour le moment, une partie du chiffre d'affaires provient de la vente de produits transformés sur place. On a du fusil au lorin qui seront fumés après, mais au fond, là-bas, il y a du sucre qui sont fait. La majorité des ports de race hybride d'Europe du Nord, sélectionnés pour la qualité de sa viande, sont vendus en carcasse à des supermarchés, à Rambert-Villet et autour de Nancy. Un modèle qui devrait évoluer. Les ventes de carcasses permettent de payer les factures. Le but vient évidemment de faire de plus en plus de transformations et de moins en moins de carcasses. Car la demande est là. Les leveurs et sa compagne vendent leur charcuterie épatée sur commande, en direct de la ferme et sur les marchés. Ce couple a parcouru une trentaine de kilomètres. On a venu chercher des saucissons et puis des fuseaux fumés. Vous venez régulièrement ? Non, c'est la première fois qu'on vient ici. On a eu des bonnes infos sur les produits. Et donc, quand c'est bon, on reviendra, il n'y a pas de problème. Une clientèle régulière et en augmentation. L'atelier transforme deux cochons par semaine contre un toutes les trois semaines l'an dernier. Ici, la nourriture est cultivée et produit sur place et de manière raisonnée pour garder la main sur l'alimentation. Toute activité confondue, l'élevage de la vraie vie affiche un chiffre d'affaires de 190 000 euros.